Bonjour à tous et bienvenue à mon taul qui s'intitule « Que restera-t-il de mon Cibweb dans 50 ans ? » Je m'appelle Claire-Yves Atroski, je suis développeuse Java à la Bibliothèque Nationale de France, la BNF, et on va essayer de voir comment les missions de la BNF vont pouvoir répondre à cette question. Donc, un plan qu'on va suivre, on va parler de dépôt légal, à la fois pour le livre mais aussi pour le web. Ensuite, on parlera « Collect » et puis on terminera par la question de la rejouabilité. En introduction, la Bibliothèque Nationale de France, ou BNF, est sous tutelle du ministère de la Culture. Elle a quatre missions principales, c'est de collecter le patrimoine de la France, de le sauvegarder, de l'enrichir, et ensuite de le communiquer. Vous pouvez voir ici les deux sites parisiens principaux de la Bibliothèque Nationale. En haut, vous avez celui du site du 13e arrondissement, dit de Tolbiac, avec des salles de lecture ouvertes au public. En bas, vous avez le site du 9e arrondissement, qui est la Bibliothèque de Richelieu, qui a été rénovée et qui est ouverte aussi au public, avec sa salle de lecture, la salle ovale. Donc, le patrimoine, la bibliothèque, elle le collecte. Elle le collecte par quel moyen ? Pour ça, il faut remonter en 1537. C'est François 1er qui a inscrit au Code du patrimoine la mission du dépôt légal. Donc, à l'époque, en 1537, ça ne concernait que les livres. Mais au fil des années, on s'est rendu compte que dans le patrimoine, il fallait incorporer d'autres types de documents, comme les cartes et plans, comme les partitions, etc. Donc, en fait, le périmètre du dépôt légal, c'est TLRG. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 16 millions de livres qui sont sauvegardés à la BNF. Par exemple, si vous voulez des périodiques, on en a plus de 410 000 et on en a encore 35 000 qui sont actifs. Sur les choses plus récentes et plus sexy, on a 22 000 jeux vidéo. Donc, ça, c'est la frise du dépôt légal. Si on prend la frise du web, en 1989, on a la naissance du web aux États-Unis. Et quelques années après, en 1996, on a la création d'Internet Archive. C'est une association à but non lucratif. Donc, on se rend compte que les Américains, quelques années après, ils se posent la question de comment est-ce qu'on pourrait sauvegarder le web. C'est changeant, ça bouge. Une fois qu'on remplace le code, on ne l'a plus. Et donc, c'est la mission d'Internet Archive. Pour ceux qui connaissent le plus d'entre vous Internet Archive, en ligne, ils ont leur Webac machine. Donc, vous pouvez y accéder. C'est ouvert. Vous rentrez l'URL d'un site web, prenant notre site favori, www.dbox.fr. Et ensuite, on peut se rendre compte qu'on a plusieurs archives depuis la création du site fin 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est bien. Mais on n'a pas... On est aux États-Unis. Nous, ce qu'on veut, c'est prendre des décisions vis-à-vis des sites français. Alors, en 2003, on a le consortium IEPC pour International Internet Preservation. qui est créé avec la Bibliothèque nationale de France comme membre fondateur. Aujourd'hui, ce consortium est composé de 52 membres qui peuvent être des bibliothèques, des musées ou des archivistes. Donc, la question au niveau mondial, elle est pertinente et on est plusieurs à se la poser. Toujours du point de vue français, il faut encore attendre quelques années. En 2006, on a la loi d'Avci qui définit le dépôt légal du web. Super, on a notre loi, mais on ne peut pas encore collecter le web. Il faut attendre 2011 pour qu'il y ait un arrêté qui précise l'application de la loi. Mais à partir de 2011, c'est la porte ouverte à la collecte. Donc, quel est ce périmètre du dépôt légal du web ? Donc, vous vous en doutez, c'est tous les sites en .fr, mais pas que. C'est les sites aussi en .re, .nc, .bzh, ou toutes les extensions, comme le .pari, particulière. C'est aussi tous les sites dont la personne productrice habite en France. Et enfin, c'est tous les sites dont le contenu est produit en France. Donc, ça fait un périmètre assez large. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que la Bibliothèque nationale qui collecte le web, il y a aussi l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui collecte le web, mais dans son périmètre, c'est-à-dire quand les sites concernent la télévision ou la radio. Le reste, c'est dans le périmètre de la Bibliothèque nationale. Alors, on a deux petites adoptations par rapport au cadre juridique du dépôt légal papier. Dans le cadre d'un livre, c'est à votre imprimeur ou votre éditeur de faire la démarche de faire un dépôt légal à la Bibliothèque. Donc, lui, il doit se charger d'envoyer une copie à la Bibliothèque nationale. Dans le cadre des sites web, on ne va pas vous demander d'envoyer une copie de votre site à la Bibliothèque. On envoie des robots qui vont collecter et parcourir le web ou le crawler. On a un autre principe, qui est le principe d'exhaustivité. Sur un dépôt légal papier, on veut avoir toutes les versions qui existent, toutes les éditions, les rééditions, qu'importe si c'est le même texte, on veut absolument toutes les versions, tous les exemplaires qui existent. Sur les sites, on ne va pas faire la même chose. On va prendre ce principe d'exhaustivité, on va le remplacer par un principe de représentativité. C'est-à-dire qu'on va faire une sélection. Par exemple, si on prend un réseau social, on ne va pas collecter tous les profils des personnes résidant en France. On va faire une sélection de quelques profils qui seront représentatifs de ce réseau social. Avec tout ce contexte, c'est parti pour la collecte. Il me reste à vous présenter le robot. Ce robot de collecte, son petit nom, c'est Eretrix 3. C'est un projet open source. Il a été initié par Internet Archive. Il est aujourd'hui sous la tutelle du consortium IEPC. Vous avez le lien, vous pouvez récupérer le code source, le lancer localement et archiver localement le web. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est entièrement écrit en Java. Vous allez vite vous rendre compte que si vous voulez archiver le web, juste donner des URL de sites web, ça ne va pas suffire. Il faut aussi donner des paramètres associés à ces sites. Le premier paramètre, c'est le budget. On va associer un site à un nombre d'URL autorisé. Par exemple, si vous voulez collecter une page d'accueil, ça fait une URL. Mais tous les composants de cette page d'accueil, ça va faire une URL par composant. Pour la feuille de style, pour le JavaScript, pour chaque image contenue dans votre page. Donc en fait, le budget, il se parle en centaines, voire milliers d'URL. Ensuite, on a la profondeur. Comme je vous l'ai dit, sur un site, on peut dire qu'on ne veut que la page d'accueil. Donc ça, on a une profondeur de zéro. On peut aller à la page d'accueil plus un clic. Donc tous les clics qui sont faits à partir de cette page, etc. Après, on peut collecter tout le domaine. On peut collecter aussi un sous-domaine si on avait un host en plus. Et enfin, on a un paramètre associé qui est la fréquence. Donc le site, s'il a peu de mises à jour, ça peut être une fréquence d'une fois par an. Ou une fois par mois, suivant ses mises à jour. Mais après, on peut être plus rigoureux. C'est-à-dire une fois par jour, ou même plusieurs fois par jour. Si on prend la page d'accueil de lemonde.fr, on se rend compte qu'au fil de la journée, cette page, elle change. Donc nous, dans notre collecte, cette page, on la collecte plusieurs fois par jour pour être représentatif de l'actualité. Donc ces trois paramètres, ils sont sélectionnés par des bibliothécaires qui font des sélections de sites représentatifs. L'équipe du dépôt légal du web va associer à ces sites des filtres qui peuvent être plus ou moins génériques. C'est-à-dire qui s'appliquent à tous les sites ou spécifiquement à un site. Par exemple, toujours dans le cas des réseaux sociaux, quand vous ouvrez le code source de la page, vous pouvez très facilement découvrir les URL qui redirigent vers toutes les langues supportées par le réseau. On est dans le cadre du dépôt légal du web français. Les autres langues, on s'en fiche. Nous, on ne va garder que le français. Donc on va filtrer ces autres URL. Le robot, comment est-ce qu'il fonctionne ? On a notre liste d'URL de départ, les sites qu'on veut collecter. On a les paramètres qui sont associés avec. On va donner tout ça à Eretrix. Eretrix, il va faire une requête HTTP, HTTPS. Pour vous rendre compte ce qu'il obtient, c'est comme si vous faisiez un curl dans votre console. Donc, suivant l'URL, ça peut l'emmener vers du binaire. Et donc, en fonction du type Meme, il va stocker directement la réponse avec le bon format. Ou alors, il peut obtenir du texte. Si c'est du texte, il va parser cette réponse à la recherche de nouvelles URL. Et s'il en découvre, il va vérifier que le budget, la profondeur et les filtres sont actifs ou pas sur ces URL. Et ensuite, en fonction des résultats, il va pouvoir les ajouter à la liste de départ. Dans tous les cas, il y a un stockage de la réponse. Et ce stockage, il se fait sous format d'un fichier WORK. Alors, on n'est pas allé bien loin pour fichier WORK, ça veut dire Web Archive. Donc, à première vue, ça peut être très compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'un fichier WORK, c'est un ensemble d'enregistrements. Ces enregistrements, ça peut être soit des métadonnées, soit la requête qui est faite au serveur, soit la réponse du serveur. Et le point intéressant, c'est qu'on peut aussi avoir des revisites. C'est-à-dire que quand le robot est déjà passé sur cette URL et que la réponse du serveur est exactement la même, il ne va pas la restocker telle qu'elle. Il va stocker seulement le pointeur vers la réponse initiale. Comme ça, on optimise le stockage. Pour vous parler un petit peu de chiffres, en 2023, on a collecté 5,8 millions de domaines, ce qui fait plus de 6,3 milliards d'URL. Et pour réussir à collecter tout ça, on a une flotte de 70 robots en parallèle. Depuis 1996, on a plus de 55 milliards d'URL, ce qui nous fait une archive de plus de 2 pétaoctets, soit 2000 Tera. Comme je vous ai dit, les producteurs de sites ne sont pas obligés de faire une démarche vers la BNF. Leur site va être collecté. On peut aussi avoir des gens qui nous disent « Mon site est en ligne, il va bientôt fermer. Est-ce que vous pouvez faire une sauvegarde ? » En 2023, on a la plateforme Skyblog qui a fermé. Elle a demandé à la BNF, avant cette fermeture, de collecter tous les blogs qui étaient encore en ligne à cette époque. Ce qui représente 12 millions de blogs, soit 40 Teraoctets de données. Un petit point sur l'open data. Les sites qui sont sélectionnés par la BNF avec les paramètres de collecte sont accessibles sur les sites api.bnf.fr ou data.gouv.fr. Parlons rejouabilité. Voici les archives de l'Internet. C'est la WebHack Machine de la Bibliothèque Nationale. Elle repose sur le code source de la WebHack Machine, aussi accessible en ligne. Vous pouvez faire une recherche par URL ou alors les sélectionneurs de sites vous proposent assez régulièrement de faire une entrée thématique dans les archives et de retrouver des archives représentatives. Par exemple, cette année, c'est les JO. On va avoir une sélection JO qui va être mise en valeur. Si vous voulez accéder aux archives de l'Internet, il faut vous rendre sur un des sites parisiens de la BNF ou le site d'Avignon ou alors un des 21 établissements en province qui sont des bibliothèques partenaires. Petite démonstration. On va prendre notre site favori, www.dbox.fr. On se rend compte qu'on a 428 entrées dans les archives de la Bibliothèque Nationale. Ces archives, comme pour la WebHack Machine, sont organisées par date. Vous avez le choix de l'année. Ensuite, vous avez, selon l'année, un tri sur un calendrier, etc. Voilà le site de Devox France d'aujourd'hui. Je vous propose de remonter son histoire. Pour répondre à la question de ce talk, que restera-t-il du site de Devox France dans 50 ans ? Je ne peux pas vous donner la réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le site de Devox France fait partie du patrimoine français et fait partie des archives de l'Internet français. Merci à tous pour votre attention. Applaudissements ... ... ...